Quand au bout du jour qu'on est confiné, qu'on a fait le tour de sa carré, on a envie d'une petite balade au hasard d'un vagabondage. Mais c'est pas question sortir sans raison et sans son attestation, sans raison valable et identifiable, car à la contravention, c'est pour la bonne cause qu'on fait attention aux mesures barrières, attention sinon. On va le payer, on va douiller, on va se faire infecter. Par un sale con qui a déclaré la guerre sans sommation. Sans protection et préparation, les soignants montent au front, même que la marée chaussée vit la même situation. Bien sûr qu'on aurait pu faire autrement, car on n'est pas les premiers à voir arriver la vague qui s'abat sur notre hôpital. Il y en a qui disent qu'on a sous-estimé la menace et le danger, qu'on s'est cru trop fort face à un microbe qui épargnerait les Français. Car c'est bien connu qu'on a tout misé sur un jeune premier qui est un bras cassé. Il a tiré le maximum de notre patrimoine. Il a cassé les intérêts de notre système social. Les salariés sont lessivés et vont à l'abattoir. Plus peu personne ne le soutient, comment ce règne tient ? De tous les côtés, les bonnes volontés cherchent à se coordonner. À trouver dans cette débâcle, le moyen de refaire surface. Des vies sont en jeu, chacun a compris que nul n'est à l'abri. Et que l'intérêt général primaire, pour bien vivre en société. Chacun l'a compris, ça c'est pas gagné. Mais en attendant, il faut retrouver un équilibre, une santé. Et se débarrasser de ce champion qui dame le pion, aux armées, aux canons. C'est pas gagné, faut espérer qu'une fois la guerre passée, On aura compris la leçon et vaincu la division.